Oui, après c'est toujours trop court parce qu'on ne peut pas résumer 15 pages de programme et 6 ans de bilan en 1h, 1h15. Mais je tiens à remercier l'initiative parce que le temps était quand même suffisamment important pour qu'on puisse détailler nos programmes. Je salue également qu'il n'y a pas eu trop de dérapage parce qu'un débat ce n'est pas un combat de boxe. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires, c'est une noble compétition, moi je la respecte, on a tous envie de faire avancer notre ville. C'est la façon de le faire qui peut différer, on n'est pas complètement d'accord sur tout. Ce débat a permis de mettre à mon avis en lumière les désaccords de fond que nous avions, la forme, les chicanhas, ça ce n'est pas très important. Les Montois ils veulent qu'on parle de leur ville, de leur avenir. Je pense, j'espère qu'on a pu éclairer les Montoises et les Montois sur notre programme tout simplement. En quelques mots, qu'est-ce que... On a une dernière réunion, donc j'invite tout le monde à venir à notre dernière réunion qui est le 12 mars à l'Auberge en Dès. Vous pourrez, pour ceux qui ne sont pas encore venus, découvrir cet espace qu'on a rénové, qui est la salle préférée des Montois. Et puis on continue d'être sur le terrain pour expliquer ce que l'on veut faire sur les 6 prochaines années. Je veux juste passer un petit message. Il y a un ennemi de la démocratie, un ennemi d'ailleurs de toutes les listes, c'est l'abstention. Donc quelle que soit l'ambiance actuelle, avec la petite bestiole qui se balade dans l'air, avec le temps qui peut être beau ou moins beau, avec un nombre de listes peut-être plus limité. Et si vous aimez votre ville, venez voter, venez voter le 15 mars. Ne vous abstenez pas. C'est un devoir de voter. Si vous aimez Mont-de-Marsan comme on l'aime, venez voter le 15 mars. Et ce plus tard ? Non, je n'ai pas plus peur que ça. Il faut quand même essayer de dédramatiser. Je trouve que le battage médiatique n'a pas forcément favorisé les choses pour les soignants. J'ai pu me rendre à l'hôpital pour vérifier, en tant que président du conseil de surveillance, comprendre un peu comment étaient organisées les choses. J'ai pu constater avec la direction de l'hôpital que les choses étaient correctement organisées. J'ai pris moi-même des mesures en tant que président de Mont-de-Marsan de Marassion, responsable aussi de nos écoles, de nos maisons de retraite, pour que les plans, les préconisations de l'ARS soient scrupuleusement respectées. Nous avons passé des commandes de masques, nous avons réquisitionné aussi des stocks de gel hydroalcoolique. Voilà, donc on est là, on est prêt. Le but, c'est qu'il faut quand même, on est dans un pays latin, on aime bien se toucher, s'embrasser, discuter. On est très tactile. Il faut essayer de limiter un peu cette dimension-là. Il faut se forcer, se laver régulièrement les mains, ne pas céder à la panique. Il y a plus de morts de la grippe que du corona, statistiquement. Mais il faut avoir des bonnes pratiques pour essayer de juguler, de maîtriser, de freiner la prolifération du virus, tout simplement.